Bonjour Docteur Sellinger. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais que vous nous parliez d'un cas particulièrement marquant dans votre carrière de chirurgien esthétique et réparateur. Un cas qui vous a fait réfléchir et qui peut peut-être tous nous aider et nous éclairer. Alors, effectivement, les cas qui m'ont le plus marqué, ce sont des cas que j'ai opérés, des patients que j'ai opérés en début de carrière. Parce qu'ils m'ont moi-même éclairé sur la pratique de la chirurgie esthétique et sur le fait que, en tant que chirurgien, j'avais appris la chirurgie, mais que je manipulais aussi des éléments que je ne connaissais pas et qui m'avaient beaucoup surpris et qui m'avaient même émerveillé. Alors, je vais vous parler d'un cas, d'un homme. Je crois que c'est le premier homme que j'ai opéré d'un lifting dans ma pratique privée. J'en avais opéré déjà après le début de mon installation. Cet homme avait 65 ans. Il avait pas mal d'activités industrielles, même politiques. Il était député. Il habitait dans une ville de province. Il voulait un lifting. Et je l'ai opéré. Je lui ai fait un lifting qui était bien, qui était correct, qui me satisfaisait. Et en post-opératoire, cet homme est venu en consultation. Il m'a dit, écoutez, il se passait quelque chose. C'est qu'après ce lifting, les gens me voient plus jeune. Et comme ils me voient plus jeune, je me sens plus jeune. Et tout se passe comme si le temps s'était recalé quelques années en arrière. Et d'ailleurs, je suis en train de reprendre certaines de mes activités que je voulais arrêter. Alors, ce cas m'a éclairé sur ma pratique. C'est-à-dire qu'on opère l'image et on opère aussi toute une image en miroir entre l'individu et le monde. Et l'extérieur peut agir très, très fortement sur l'intérieur de l'individu. Oui, mais le cas que vous avez fait a certainement été un cas chirurgical complexe pour lequel vous avez utilisé une technique très rajeunissante et qui a donné de bons résultats à long terme. Mais que pensez maintenant des techniques qui donnent un résultat pour quelques mois, six mois ou un an et après le visage retombe, justement ? Alors, il y a des techniques. Je pense que vous pensez au lifting avec des fils tenseurs ou des petits liftings. Effectivement, là, c'était une vraie technique de lifting. C'était la technique, votre technique, la technique de Vladimir Giggs avec un lifting bi-plan où on tend à la fois la peau et le plan fibromusculaire qu'on appelle le SMAS. Et effectivement, cette technique donne un résultat extrêmement rajeunissant et extrêmement naturel. Et vous avez revu ce patient de loin en loin ? Je l'ai revu dans les deux, trois ans qui ont suivi, mais là, ça remonte quand même à un certain nombre d'années. C'était vraiment le début de ma pratique. En tout cas, cela vous a incité à être assez positif sur ces opérations que tout le monde redoute. Effectivement. On apprend énormément, non seulement des résultats physiques, mais des résultats psychiques de nos patients. Merci, Dr. Selinger. Merci. Merci.